Numéro de billet de député 43. Déclaration de député. Député de Davenport, vendredi, plus de 47 000 étudiants, des centaines d'accueils dans la province, ont quitté leur école pour protester contre le gouvernement et son programme d'éducation sur les Autochtones. Un grand nombre de collègues, députés de Saint-Paul et autres, je voudrais entendre ces étudiants dans une école de ma circonscription. Ils ont pris le nécessaire parce que le gouvernement ignore leur voix à dire que la santé et la sécurité sont à risque en imposant un curriculum de 21 ans. Voici ce que les élèves ont à dire. Nous sommes ici pour manifester aux modifications apportées par le premier ministre dans nos classes. On ne va pas entendre les thèmes comme les relations saines. C'est important d'entendre la communauté LGBT+, les enjeux autochtones et le consentement. C'est important d'entendre le gouvernement et un grand nombre d'âgeux. On doit rétablir le cursus scolaire alors que le premier ministre veut revenir en arrière. Ce sont les mots des élèves. Le gouvernement, le temps est venu d'écouter la voix des élèves, des éducateurs, des parents, au lieu de ceux qui souhaitent retenir cette information. J'ai quelques lettres. Je vais en recueillir davantage. Ce sont leurs mots. Et j'ai promis aux élèves que j'allais les rencontrer. J'espère que la ministre de l'Éducation écoute. Merci. Merci. Ottawa West Nippean. Vendredi soir, une tournade avec des vents de 260 kilomètres a frappé Dunrobin et Jack Enway. Les maisons, les entreprises, les propriétés ont été endommagées de façon grave. Pendant 30 heures, la ville d'Ottawa était dans le noir. Maintenant, les milliers de personnes sont sans électricité. Dans l'obscurité, il y a la lumière. Parfois, on dit « Le meilleur du monde, on le voit en temps de crise ». Les premiers intervenants ont réagi de façon rapide pour s'assurer qu'il n'y ait aucune perte de vie. On doit à nos corps de police, aux ambulanciers, une reconnaissance. Les familles ont ouvert leurs portes, les uns aux autres, pour partager les aliments, de l'eau et le soutien. Notre député de DPM, ministre MacLeod, ainsi que ses amis, se sont mis au travail rapidement pour établir un centre de commandement. Pendant le week-end, ils ont nourri des milliers de personnes qui avaient besoin d'un repas chaud. Je suis très fier d'un service avec la députée de Napion, qui est un exemple pour nous tous au service du public. Pour ceux qui ont aidé, merci d'avoir ouvri la voie à l'humanité et à tous ceux qui ont de la difficulté à refaire leur vie après cette tragédie. Votre province et votre ville sont avec vous. Déclaration des députés, Scarborough, Sud-Ouest, merci. Aujourd'hui, je prends la parole avec fierté de reconnaître, de saluer les élèves de la province qui ont participé dans une grève pour manifester contre le nouveau programme d'éducation sexuelle de M. Ford. Les élèves ont envoyé un message clair au gouvernement. On n'accepte pas les modifications. Je suis fier des écoles de ma circonscription qui ont participé à cette manifestation. Je voudrais remercier Maria Aja, qui a mené la manifestation de son école. C'était d'écouter la voix des élèves pour demander au gouvernement Ford de respecter leur volonté. Ces élèves sont préoccupés concernant leur sécurité et leur santé. Le processus 1998, depuis 20 ans, ne s'adresse pas aux problèmes d'aujourd'hui. C'était écrit à un moment où il n'y avait pas de Google, par exemple, ou le sextage. Je suis très fier de voir que ces élèves ont demandé un curriculum qui offre la réalité de la technologie concernant la protection de la sécurité. Ils ont demandé également un cursus qui reflète la réalité sur les Premières Nations. Je voudrais me joindre ma voix aux élèves qui n'est pas d'accord avec le changement au cursus d'éducation sexuelle. Merci. Député de York Centre, merci, M. le Président. M. le Président, pendant ce temps, j'ai reçu de lettres un peu confus de collègues sur les célébrations dans ma collectivité hébraïque. Avec le Rosh Hashanah, souhaitons la bienvenue à la nouvelle année. On trempe les pommes dans le miel. J'espère que cette année, le miel sera le plus double. Il y aura également le Yom Kippur, où c'est observé par les prières. C'est un jeune de 25 ans contre le divertissement et le travail. C'est un congé férié. Après le Yom Kippur, c'est le Sekot qui est arrivé hier soir, traduit dans des huttes ou des tentes. Nous avons accueilli les amis de la façon dont nos ancêtres l'ont fait dans le désert. avec le Torah comme la joie de la Bible. Nous avons célébré le Rosh Hashanah de la Torah du Mont-Sénaï et qui dure pendant 52 semaines. Je voudrais souhaiter à la communauté juive à Toronto et ailleurs dans le monde de bons congés. Merci, M. le Président. Le 25 septembre, M. le Président, c'est la journée franco-ontarien et franco-ontarienne. Une journée où partout en Ontario, les franco-ontariens et franco-ontariennes fêtent leur fierté francophone. Une journée où les écoles francophones portent le vert et le blanc avec fierté. Une journée où la levée du drapeau francophone se fait partout où il y a des francophones. Mais, M. le Président, je dois vous avouer, cette année, la levée du drapeau francophone ne se fera pas dans la capitale ontarienne. Encore, ça démontre que les combats pour notre langue et notre culture n'est jamais terminés. Et j'invite tous les franco-ontariens et ontariennes à communiquer avec la mairie de Toronto et de montrer leur déception. Demain, j'invite tous les députés et les citoyens à venir à le lever du drapeau à Queen's Park à 9h45 et au dévoilement du monument francophone à 1h30 devant Queen's Park. Et faisons un effort. Même si on n'est pas francophones, un petit bonjour le matin. Vous supportez la francophonie. Ça va loin et c'est apprécié. Merci, M. le Président. Député de Don Valley-West, je vais commencer en ajoutant ma voix, mes remerciements aux premiers intervenants, aux membres des collectivités qui ont aidé les victimes de la tournade à Ottawa. Nous sommes de tout cœur avec vous, aux travailleurs d'Hydro-Ottawa qui ont travaillé pour restaurer, rétablir l'électricité aux familles dans les régions touchées. Merci. Jeudi, cette semaine, je vais participer au sommet où les entreprises et les personnes qui ont fait une contribution à la durabilité verte, je peux vous assurer qu'il y aura plusieurs questions préoccupantes concernant la direction de l'Ontario. Au cours de la dernière décennie, nous avons été un leader en matière de dérèglement climatique. Pendant que j'étais au pouvoir, nous avons fermé la dernière centrale au charbon historique en Amérique du Nord et notre législation demande que les pollueurs soient payeurs et la remise à niveau et d'avoir un secteur en commun propre pour atteindre les objectifs de réduction de GES. Le gouvernement, maintenant, a abandonné toute cette mesure mise en place. Nos enfants, nos petits-enfants, méritent davantage. Ils méritent nos meilleurs efforts, notre ou le refus. J'espère que le gouvernement change de voie, revient sur les rails, s'attaque à l'intervention du président. Je demande à la députée de retirer ses commentaires non parlementaires. Je les retire. Député de Carlton. Merci, M. le Président. Je voudrais reprendre les commentaires de mes collègues en chambre et mes prières sont avec toutes les personnes d'attroits qui ont entraîné des dommages à la ville de Don Robbins et autres endroits. Je voudrais remercier mes collègues, la ministre MacLeod, pour ses efforts en l'Assemblée pour aider ces personnes. M. Clark, avec le Fonds d'assistance et le premier ministre Ford, de prendre le temps de voir ces régions, je voudrais exprimer mes félicitations, ma reconnaissance à tous les travailleurs et premiers intervenants, les corps de ministres, les infirmières, le personnel de la ville et tout le personnel d'Hydro One pour aider nos citoyens et rétablir l'électricité à Ottawa. Pour conclure, je voudrais remercier la population d'Ottawa de s'aider les uns les autres. Merci à Scott Byter, Steven Pillard, Brance Calton, Colin Percy de me parler hier soir et d'aider à trouver des groupes électrogènes dans un hôpital, les groupes électrogènes dans les appartements ainsi que pour les logements d'habitation. Merci Neil Graham Green qui ont donné du maïs pour comme aliment tous ceux touchés. Et je voudrais également féliciter le propriétaire de Chapeuse Drug Mart pour charger leur dispositif. Je suis très fier de voir comment notre collectivité locale s'entraide et de s'assurer que la population reçoit les services nécessaires. Je suis très fier de représenter une ville si importante. Merci. Député d'Ottawa Centre, en tant qu'hôte députée d'Ottawa, je voudrais rendre hommage dont l'héroïsse a aidé la population en tant qu'amis comme nos amis l'ont mentionné. J'admire le courage qui a aidé d'autres, le local, le syndicat, les travailleurs d'Aidro One ou d'Aidro Ottawa pour établir le courant, les sapeurs-pompiers, les ambulanciers, les médecins et d'autres autres personnes du secteur municipal qui nous tenaient au courant des pannes d'électricité. Je suis touché également par d'autres personnes. J'ai participé à un barbecue gratuit de la part d'une mosque qui ont perdu des aliments. Les organismes communautaires, Causeway Work Center, Banque alimentaire, ils se sont aidés les uns les autres. Je le sais que le dérèglement climatique ou des événements extrêmes sont plus fréquents et plus sévères ou plus graves. Nous devons nous assurer de diminuer les jeux est pour renforcer nos infrastructures et protéger nos communautés locales des désastres. Je voudrais offrir mes sympathies à ceux qui ont perdu leur maison, ont été blessés, ont perdu leur maison. Veuillez contacter mon bureau et ensemble nous allons reconstruire nos villes. Déclaration des députés Flambeau-Clandrooke. Merci, M. le Président. La protection de nos entreprises, de nos travailleurs est importante pour Hamilton et pour tout l'Ontario. Voilà pourquoi je voudrais remercier le premier ministre et le ministre et le ministre du Développement économique des échanges commerciers qui ont travaillé de façon inlassable pour s'assurer que le gouvernement fait sa partie pour faire les choses. Cela comprend les déplacements à Washington et de parler aux entreprises américaines. M. le Président, M. le Président, pour moi, ça a été une révélation lorsque j'ai rencontré les acteurs du milieu dans la province pour parler de l'implication de la situation de l'ALENA. Les participants ont été très clairs. M. le Président, les enjeux sont élevés. Cette incertitude n'aide pas la situation. Un emploi sur cinq déprend des investissements et des échanges avec les États-Unis. Des millions d'emplois sont également menacés au-dessus de la frontière. J'ai hâte de rencontrer d'autres personnes pour s'assurer que les acteurs du milieu et que votre premier ministre, votre gouvernement sont derrière vous. Député de Mississauga, Malton. Merci. Parfois, j'essaie de voir comment on s'aide. Peut-être, on devrait s'entraider. Monsieur le Président, je voudrais saluer l'Institut électrique du secteur de Toronto et le Président de cet institut, Lina et Kate, qui le font dans le Grand Toronto, avec une mission d'avoir des états liés. et nous voulons faire des investissements avec l'intégration avec la recherche sur le terrain et les pratiques exemplaires dans les collectivités. C'est un programme essentiel pour intéresser la population à améliorer l'accès à des ressources d'éducation et de montrer aux étudiants que cela peut faire partie de leur carrière. Monsieur le Président, EEE représente 45 000 personnes dans 60 pays. C'est une présence mondiale. Monsieur le Président, je voudrais remercier l'organisation EEE pour mettre en place ce nouveau programme. En tant que député, je voudrais souhaiter la bienvenue et féliciter les organisateurs de EEE. Conformément au règlement, la députée de Toronto-Saint-Ponts a dit insatisfaite à la réponse donnée à sa question concernant Mme Faith Goldie. cela sera débattu aujourd'hui à 6 heures. Rappel au règlement député de Fort York. Merci, M. le Président. Je voudrais vous présenter Fran, Celestine, Youget et ses amis et Jonah. France et Youget sont les grands-parents de la page Erika-Celestine. Une nouvelle page. Bienvenue en Chambre. Rapport de comité.